... Donc nous allons clôturer cette séance, non pas de dédicace mais de pitch, avec Fabrice Rémy pour Néopi. Fabrice, merci de nous rejoindre. Applaudissements Bonsoir. Bonsoir Fabrice, alors vous avez 48 ans, vous nous venez de Limoges mais vous adorez notre région, n'est-ce pas ? Exactement. Ça ne nous étonne pas du tout. Vous êtes ingénieur dans la finance et l'assurance et votre truc à vous c'était la mesure du risque. Ça tombe bien parce que dans la salle il y en a aussi qui sont sur la mesure du risque. En 97 vous êtes chassé par le groupe Vauban qui devient Vauban Humanis à Lille qu'on aime beaucoup. Vous êtes responsable technique et puis pendant 20 ans vous êtes consultant sur la transformation digitale des organisations. Et le sujet du vieillissement s'impose petit à petit chez vous puisque ces sujets reviennent tout le temps, le financement de la protection sociale, etc. Et vous décidez de vous lancer avec Euras Santé qui vous incube et aussi Euras Senior qui est le pôle, l'incubateur de la silver economy d'Euras Santé qui est basé à Arras. Donc une double incubation. Vous vous lancez sur Néopi. Néopi c'est quoi ? Alors on peut le dire en anglais, New Life for Happy Life. C'est-à-dire arrive le moment de la retraite, qu'est-ce qu'on fait pour rester en pleine forme le plus longtemps possible ? C'est ça l'idée générale. Vous avez 7 minutes pour nous donner le détail. Merci. Bonjour, je m'appelle Martine. J'ai 61 ans et ça fait 6 mois que je suis à la retraite. Ces 6 mois c'était super. J'ai voyagé, j'ai vu mes petits enfants, j'ai rangé mon grenier, j'ai lu des livres. Mais là ce matin, je ne sais pas, je me suis levé, je vais moins bien. Pourtant je suis en bonne santé, c'est une bonne nouvelle. Et bien c'est justement, j'ai envie de rester en bonne santé et puis les 25, 30, 35 années qu'il me reste à vivre, j'ai envie de les passer le plus longtemps en bonne santé. Martine, en fait, elle n'est pas toute seule. Martine, elle a des amis, elle a Jacques, Lucien, Bernard. Et en fait, il y a une écu du Crédoc de 2016 qui a dit que plus de la moitié des personnes de 60 ans se sentent démunies, ils ne savent pas comment faire. Ils ont envie, mais ils ne savent pas comment faire pour justement rester en bonne santé et s'informer et contribuer au bien vieillir. Et puis, d'un autre côté, il y a un constat scientifique qui est porté par le docteur Aquino, qui est le délégué de la Société française des gériatres en France, qui nous dit que si vous prenez des bonnes décisions au moment de votre passage en retraite, vous avez un véritable effet de levier pour retarder les effets du vieillissement. Donc, d'un côté, on a des utilisateurs, la moitié des seniors qui ne savent pas comment faire pour trouver le bien vieillir. Et de l'autre côté, le monde de la science qui vous dit que c'est dommage parce que si elle savait comment faire, elle prendrait les bonnes décisions et elle vivrait plus longtemps en bonne santé. C'est exactement ce à quoi va répondre Néopi. De façon concrète, du coup, que va faire Martine ? Martine, elle va remplir, elle va s'auto-évaluer sur cinq axes. On a constitué un comité scientifique autour du docteur Aquino qui nous a dit pour bien vieillir, il faut travailler sur cinq axes. L'activité physique, la nutrition, le sommeil, l'activité cognitive et la vie sociale qui va regrouper le lien et l'utilité sociale. Et donc, nos utilisateurs, ils vont s'auto-évaluer au regard de leur habitude de vie et regarder tous les points, tous les axes sur lesquels ils pourraient s'améliorer. Et du coup, c'est là où nous, on intervient. Nous, on va intervenir pour leur proposer des solutions concrètes, des solutions distancielles, des podcasts, des vidéos, des articles, des solutions présentielles. Martine, par exemple, elle s'est auto-évaluée sur l'axe de l'alimentation ayant des habitudes de vie améliorables. Ah, ça tombe bien Martine, parce que juste à côté de chez toi, il y a un atelier sur la nutrition qui va te permettre de corriger effectivement ça. Bernard, c'est sur l'activité physique, il aimerait bien, mais il ne sait pas comment faire. Nous, on va l'inciter à se reprendre de l'activité physique, etc. Et la force de Néopi, c'est d'être en capacité, à la fois nous, on pousse ces solutions, on les crée nous-mêmes, mais aussi on les agrège. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions qui existent et qui sont destinées aux seigneurs, justement pour amener et contribuer au bienveillir. Et nous, notre rôle, c'est justement de les agréger et de les proposer de façon personnalisée. Et au travers de ça, Martine, petit à petit, elle va pouvoir avoir au travers de notre outil un suivi régulier, regarder son évolution sur chacun des axes. Et nous, ça va nous permettre aussi de personnaliser de plus en plus l'approche, de mieux connaître Martine et d'être encore plus pertinent dans les solutions qu'on lui propose. Aujourd'hui, donc en conclusion, pardon, notre rôle, si vous devez retenir ce que fait Néopi, c'est apporter à la bonne personne la bonne solution et au bon moment. Notre modèle économique, il est en B2B2C avec un point extrêmement important qui a été depuis le début, c'est que Martine ne doit pas payer pour accéder à notre solution. C'est gratuit pour nos utilisateurs finaux. Et donc, nous avons deux modèles de revenus. Un modèle de revenu qui est basé sur un abonnement annuel en euros par utilisateur potentiel pour nos clients. Nos clients, c'est qui ? Il y a deux grands marchés sur ce flux financier d'abonnement. On a le marché des collectivités territoriales et des acteurs de la retraite. Et sur ce marché, nous avons déjà deux clients. La Carsato de France, avec laquelle nous déployons la solution depuis octobre. On a déjà plus de 2000 utilisateurs. Et Equiomède, qui est notre partenaire, avec lequel nous déployons la solution dans la région Centre-Val de Loire. Le deuxième marché sur lequel nous utilisons ce modèle éco d'abonnement annuel, c'est le marché de l'assurance. Les acteurs de l'assurance. Et là encore, nous avons un premier client qui s'appelle Carialis, qui est une institution de prévoyance, un assureur, qui est sur les professions juridiques et avec lequel on a commencé en novembre. Et nous avons déjà 150 utilisateurs au travers de lui. Et en complément de ce modèle et ce revenu financier par abonnement annuel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a cette capacité d'agréger des solutions. La plateforme Neopi, elle est gratuite pour Martine, mais peut-être que les solutions qu'on agrège, elles sont payantes. Et si par l'intermédiaire de notre solution, nos utilisateurs venaient accéder à une solution payante, on prend une commission d'apport, ce qui nous fait les deux flux de revenus pour notre société. Notre marché, le marché des seniors, en France, 10 millions de personnes, seniors entre 58 et 75 ans et avec un flux de 650 000 nouveaux départs en retraite. On a le souhait de couvrir ce marché en 3 ans pour ensuite aller en Europe avec un marché de plus de 95 millions de seniors sur le marché européen. La concurrence, en fait, on a un modèle assez original. Vous l'avez bien compris, nous, notre but, c'est d'amener la bonne solution à la bonne personne, amener la bonne solution à Martine en comprenant ses besoins. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. Et donc, potentiellement, on se dit beaucoup de concurrents. Mais non, parce que pour nous, à partir du moment où cette solution allait de la valeur, pour nous, ce n'est plus un concurrent et ça devient un partenaire. On veut vraiment être un agrégateur de solutions, du bienveillir en France. On veut créer la plus grande communauté de références de ces jeunes seniors et lui faciliter la vie et lui ramener des solutions. Et c'est en ça qu'on a un modèle original. C'est qu'en fait, nos concurrents, on en a, somme toute, assez peu. Il y a deux facteurs différenciants qui caractérisent Néopi. Le premier, c'est le moteur d'analyse comportementale. C'est quelque chose qu'on est les seuls à porter, qu'on souhaite développer et renforcer. Et le deuxième, c'est d'avoir une approche qui est, certes, on est une application digitale, mais pas que, on est une application digitale, parce qu'on veut vraiment créer une vraie dynamique de communauté entre nos utilisateurs et créer un lien avec nos utilisateurs. Pour faire ça, on fait quoi ? Une équipe, nous sommes deux cofondateurs, issus plutôt du monde de la protection sociale, multi-entrepreneurs. On a déjà créé des sociétés. Puisqu'on est une application digitale, il nous fallait un profil tech. Donc on a un CTO qui nous a rejoint très vite. Et puisqu'on est digital, on a constitué une équipe autour du digital. On avait besoin de comprendre et d'avoir une approche scientifique. D'où le comité scientifique qui valide ou crée tout le contenu. Et on est soutenu par différents consortiums. Viva Lab, qui est un consortium des acteurs de la retraite majeure en France. Et on est soutenu par Eura Santé et Eura Senior. Aujourd'hui, on cherche un million d'euros, dont 600 000 en equity, pour trois axes. Un, continuer à développer plus de valeur, faire de la recherche et développement, justement sur ce moteur d'analyse comportementale. Et pour utiliser éventuellement la gamification, la réalité virtuelle là-dessus. Le deuxième, c'est améliorer la valeur dégagée pour nos utilisateurs, en augmentant la valeur du contenu qu'on met à disposition de notre plateforme. Et le troisième, le commerce. Avoir cette ambition de couvrir le territoire en trois ans. Et on cherche nos futurs partenaires pour construire cette société qui vieillit en bonne santé, parce que c'est notre ambition. Et on veut vraiment travailler avec vous pour arriver à vraiment amener de la valeur à l'ensemble des acteurs économiques, pour faire face au vieillissement de la société. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Aujourd'hui, vous êtes neuf, c'est ça ? Exactement. Voilà. Quel est l'intérêt pour un acteur, une mutuelle, une société d'assurance, un acteur de la retraite, de faire appel à vous ? C'est quoi ? C'est de mieux connaître sa communauté de seniors, d'approfondir les liens avec elle ? En fait, il y avait plusieurs usages. Lorsqu'on a créé Néopi, on avait la conviction qu'il fallait que ce soit gratuit pour nos utilisateurs finaux. Il fallait trouver donc de la valeur aux structures, aux institutions qui avaient effectivement une communauté de seniors importante. Et donc, on a créé un outil extrêmement adaptable. Et chaque client a son utilisation propre de notre plateforme. Donc la CARSAT, c'est pour diffuser un outil d'accompagnement au passage en retraite. La région Centre-Val-de-Loire pour cartographier les utilisateurs sur le territoire. et les acteurs de l'assurance pour animer leur communauté et faire la promotion de leurs produits et services, etc. Et des utilisations comme ça, on souhaite les construire avec nos futurs clients. C'était une demande de leur part ? Vous comblez un besoin qui est exprimé par ces acteurs-là ? Ou alors vous vous êtes dit, j'ai l'idée et puis ça va s'imposer ? Alors, sur le côté acteur de l'assurance, je baigne dedans depuis 25 ans maintenant. Je connaissais bien et ça répond à un vrai besoin. Le marché des seniors est un marché important pour eux. Et innover sur ce marché est assez compliqué. Du coup, on amène effectivement et on contribue à ça. Donc c'est une application mobile, on est d'accord. Elle est en place depuis le 12 octobre 2021. Comment ça se passe ? 2000 utilisateurs, 2000 ? Ça se passe bien. Le retour, ça se revient, merci Martine. Le retour sur investissement, enfin voilà, comment ça se... Alors, en toute transparence, on a eu une bonne nouvelle et une moins bonne. Mais en tout cas, on était un peu victime de notre succès. Parce que 2000, on n'en s'attendait pas à avoir autant d'utilisation tout de suite. Et du coup, on avait prévu un certain nombre de contenus. Et donc, du coup, on s'est retrouvé un peu à court de contenu. Et du coup, des utilisateurs qu'on réunit tous les 15 jours pour leur demander leur avis. Et du coup, ils nous disent, mais il faut qu'il se passe plus de choses, il faut qu'il se passe plus de choses. On aime l'idée, mais par contre, il faut. Et du coup, il faut qu'on mette plus de contenu et qu'on accélère effectivement sur la valeur. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette levée de fonds. Que faites-vous de ces contenus ? Parce que se poser la question réglementaire de l'exploitation des données, notamment, ça s'est bordé. Oui, complètement. On savait très bien qu'à un moment donné, même si on est sur le domaine comportemental, on frôle le domaine des données de santé. Donc, on n'a pas réfléchi. On a construit notre outil structurellement en pouvant potentiellement aller vers une légibilité en données de santé. Donc, la construction, l'anonymation, la gestion des données, l'hébergement, l'infogérance, bref. Tout ce qui fait effectivement la joyeuseté du traitement de ces cas-là, effectivement, c'est pris en compte. Est-ce qu'on peut revenir sur la phase exploratoire un peu ? Vous vous évoquiez très rapidement parce que vous aviez tout juste dépassé votre temps de parole. Vous avez encore de la R&D à faire. Vous avez encore de l'innovation à faire, de la réalité virtuelle. Expliquez-nous un petit peu l'intelligence artificielle et les data sciences. Qu'est-ce que ça vient faire dans votre aventure ? Oui, vraiment. L'avantage concurrentiel qu'on a, on veut vraiment, vraiment, vraiment développer le moteur d'analyse comportementale. Et on a beaucoup de recherches à faire. Ça, ça n'existe pas ? Ça n'existe pas à notre connaissance, à ma connaissance aujourd'hui. Mais voilà, je ne connais peut-être pas tout. Mais effectivement, ça n'existe pas. Donc, on a énormément de recherches à faire. On a énormément d'investissements à faire là-dessus. À la fois technologique, sur l'utilisation des datas, et donc la largeur et la profondeur des données, mais aussi sur l'aspect psychologique. Et la gamification, c'est où vous mettez un jeton sur ça marchait les jeunes ? Est-ce que ça va marcher chez les plus de 60 ans ? Exactement. On est parti du principe, on a cherché des études, même au niveau mondial, sur la gamification. C'est prouvé que sur tout ce qui est modification et ancrage de nouveaux comportements, la gamification, ça marche bien. Pour les jeunes. Et pour les seniors, on a un peu cette conviction, ça doit marcher. Et ça pourrait aller, si on le tire, au bout du bout, sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour ancrer des nouveaux comportements. On a cette intuition qu'il faudra valider par la recherche et développement. Évidemment, les jeunes seniors sont tous équipés. En tout cas, ils ont tous un smartphone. C'est horrible à dire, mais merci, la Covid, ça a encore plus monté. On s'adresse en plus, effectivement, plutôt à une population de seniors qui vient de passer à la retraite, plutôt de jeunes seniors, même s'ils s'ouvrent à tout le monde. Voilà, très bien. Une question, le revenu de base sur les utilisateurs potentiels ? Oui. C'est qu'en fait, on est parti du principe, et ça c'est dans le modèle B2B, de se dire que notre abonnement, lorsqu'on travaille avec un acteur qui a dans son portefeuille, parce qu'il a des administrés, il a des assurés, il a un nombre d'utilisateurs potentiels, donc nous, ça va être l'assiette sur laquelle on va calculer le montant des revenus. Parce que toute la communication qui va être faite par nos clients vers la communauté permet, effectivement, d'avoir un impact sur l'ensemble de leurs clients, et ça permet d'avoir un coût unitaire qui est assez bas, et ça permet de faire converger les intérêts entre nous et notre client, et de mettre en place des véritables plans d'action, d'acquisition d'utilisateurs. Et c'est un modèle qui, pour l'instant, marche bien. Et ça nous permet, du coup, d'avoir un coût unitaire très bas. Et l'abonnement sera-t-il variable ? En fonction des contenus que vous proposez ? Non, juste... Il n'y aura pas de premium. Aujourd'hui, non, c'est pas un modèle premium. Effectivement, non. Aujourd'hui, après, je ne préjuge pas de demain s'il devait y avoir, en particulier la réalité virtuelle qui nécessiterait des coûts, aujourd'hui, ce n'est pas notre modèle. Aujourd'hui, on veut un modèle très simple, c'est un forfait annuel, le client, et à partir de là, avec le client, on travaille avec lui, à l'animation de cette communauté, et au développement de la solution. Très bien. Pourquoi les clients vont-ils acheter chez vous, finalement ? C'est parce que vous leur apportez du sur-mesure, du clé en main ? Parce que je suis gentil. Parce que vous ne vous appelez pas Martine. Ah ! Vous êtes observateur, oui. C'est ça. Pourquoi on achète ? Pourquoi on vous ferait confiance, en fait ? Par notre capacité, justement, à les écouter, à adapter le besoin. Je pense que le besoin pour notre utilisateur final, c'est le même. L'expérience que va vivre Martine, qu'il vienne de son département, de sa région, de son assureur, de sa mutuelle, elle va vivre la même expérience. Et ça, il y a un impact social et sociétal fort, et ça répond à un vrai besoin des utilisateurs. Et après, là, ce qu'on amène, c'est vraiment la customisation, le sur-mesure qu'on va amener à nos clients sur l'utilisation de Néopi pour eux, et la valeur dégagée qu'on va pouvoir leur amener. Et quel type d'investisseurs cherchez-vous ? Quel type d'investisseurs on cherche ? Plutôt des investisseurs actifs. On a beaucoup d'idées. Néopi peut être aussi que le début d'une aventure. On veut créer la plus grande communauté de références de seniors en France, ce qui veut dire qu'il y a des side business potentiels. C'est vraiment un acteur qui va nous accompagner à la fois sur le très court terme pour réussir ce déploiement national, qui soit force de proposition, et qui puisse aussi nous accompagner ensuite dans la durée pour appréhender et construire cette société qui vit en bonne santé. Eh bien voilà. Et les jeunes sont de moins en moins vieux, plus tôt, et les vieux de plus en plus jeunes, encore plus tôt. Donc bravo. Merci beaucoup. C'est réjouissant. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501